Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue sur mes pinceaux favoris pour le maquillage des yeux. C'est une vidéo que vous avez souhaité que je vous fasse, donc je vais vous la faire avec grand plaisir. Vous dire quelle marque j'utilise, qu'est-ce que j'en pense et l'application de chacun d'eux. Donc j'en ai une bonne tripotée, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de tous les laver. Mais voilà, sans plus attendre, je vais pouvoir partager ça avec vous. Pour commencer, ma marque favorite en niveau de pinceau rapport qualité prix, c'est la marque Zoéva. J'ai pour commencer acheté le kit complet de chez Zoéva, je crois qu'il est à 80 ou 88 euros directement sur leur site. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement, c'est des pinceaux qui sont topissimes. Ils ne bougent pas, on les lave, ça ne bouge pas. Par contre, je mets, vous savez, les petits embouts sur les poils des pinceaux, justement, pour ne pas que ça porte dans tous les sens. Et voilà, je les lave au salon de Marseille, ils ne bougent pas du tout. Ils sont vraiment très soyeux, le poil, ils ne perdent pas leur poil. Et je vous dis, rapport qualité prix, c'est un matable. Donc j'en ai aussi quelques-uns de chez Sigma, parce que forcément, depuis le temps que j'en entends parler, j'ai voulu les tester. Et donc les Sigma, je les trouve bien aussi, mais j'ai envie de dire presque équivalents à ceux de Zoéva, qui sont quand même beaucoup moins chers que les Sigma. Donc pour commencer, pour les pinceaux pour les yeux, c'est très simple. Je vais en avoir plusieurs. Vous allez avoir le pinceau qui va être, lui, un pinceau très souple pour vraiment estomper, mélanger toutes les couleurs. Et pour ceci, je vais avoir le E40 de chez Sigma, que vous avez déjà vu dans mes tutos make-up. Vous voyez qu'il y a un pinceau assez gros, assez large, mais très fluffy, vous voyez, très léger. Et c'est vrai que pour justement flouter un petit peu toutes les couleurs, bien les estomper toutes ensemble, grossièrement, il est vraiment très très bien. J'aime aussi l'utiliser, par exemple, sur une couleur de transition, par exemple, une couleur marron, marron assez pâle. Ou là, vraiment, vous en mettez partout, même sur la paupière mobile et tout ça. Et c'est vrai qu'il diffuse très très bien, donc il est tout en légèreté, justement, sur la diffusion des couleurs. Et vous voyez, ça ne vous fait pas le phare, comme ça, collé, où vous galérez à diffuser. Là, c'est vraiment pour diffuser une couleur relativement claire. Ça l'estompe vraiment très très bien. Ensuite, autre pinceau que je vais avoir, donc je vais commencer par les Sigma. C'est le... C'est le... Où est-il ? Oups. Il va être ici. Il est là. Voilà, donc c'est le Buff & Blend E39, toujours de chez Sigma, vous voyez, qui se présente comme ça. Qui, lui, est... Il a les poils plus courts que celui de l'avant. Il est aussi plus dense. Et celui-là, je l'aime bien l'utiliser, vous voyez, sur la couleur creux de paupière. Où... Là, il va être... Du fait qu'il soit plus dense, justement, on va bien appliquer la matière. Et vous allez pouvoir bien le travailler sans forcément trop l'estomper. Donc ça, pour l'application, vous voyez, coin externe. Et remonter comme ça sur le creux de paupière, il est vraiment très très pratique. Et après, vous pouvez travailler plus aisément le phare. Donc voilà pour celui-ci. Un autre que j'aime beaucoup utiliser également sur mon creux de paupière, qui est plus fin, c'est le Small Top Red Blending, le E45 de chez Sigma. Vous voyez, qui a un bout un petit peu plus pointu. Et là, vraiment, on va travailler de la précision. Au niveau, pareil, du creux de paupière, le coin externe. Vous voyez, quand vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément de grands yeux ou de grosses ou de grandes paupières mobiles. Il est vraiment très précis. Et au niveau du travail de la couleur, il est très pratique. Vous pouvez aussi vous en servir en ras de cils. Du fait, justement, de son côté pointu. Il est vraiment très très bien. Assez souvent aussi, j'utilise en ras de cils, vous voyez, pour estomper mes couleurs juste en dessous. Il est vraiment très très bien pour ça. Il fait vraiment son job pour ça. Ensuite, autre pinceau que je vais avoir, que je ne vous dise pas de bêtises. Là, on va partir vraiment sur du Sigma. On va continuer sur le Sigma plutôt. Ça va être plus simple de faire marque par marque. Là, je vais avoir le Shader Lead, le E56. Donc celui-ci, vous voyez, c'est un pinceau plat. C'est assez petit. Il est long et pas très large. Et ça, pour ça, pour l'application, vous voyez, de la paupière mobile, il est vraiment très pratique. Surtout quand vous humidifiez vos fards. Donc vous mettez un coup de spray dessus, peu importe le spray que vous utilisez. Vous mettez votre fard. Et il est vraiment très précis au niveau de la paupière mobile. Franchement, pour celui-là, il est très très bien. Et aussi en coin interne. Il est très pratique pour ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer à la marque ZOEVA que je vous ai dit. Voilà, pour moi, c'est le meilleur. De toute façon, j'ai des pinceaux que de cette marque. Alors, pour ZOEVA, on a au niveau du pinceau estopper qui pourrait être comparé au E40 de chez Sigma. Mais en moins évasé, ça va être le crease 228 de ZOEVA qui se présente comme ça. Et puis, par contre, lui est beaucoup plus souple. Et lui, il va vraiment pareil travailler en précision au niveau de l'estompage. Vous voyez, vous faites un petit mouvement circulaire pour pouvoir remonter. Et celui-là est vraiment très très bien. Pour moi, celui-ci, vous voyez, comme je vous dis, je n'ai pas de grands yeux. Celui-ci est bien pour appliquer une seule et même couleur, vous voyez, mais partout sur la paupière mobile. Celui-ci va vraiment être sur une couleur un peu plus de transition, vous voyez, au-dessus du creux de paupière. Et celui-ci, voilà, il va vraiment flouter et estomper plus en précision que celui-ci. Après, voilà, vous l'adapterez suivant la forme et la taille de vos yeux. Ensuite, lequel nous allons avoir ? Nous allons avoir celui-ci qui j'aime beaucoup aussi, qui est le Luxe Soft Crease, le 221 de chez ZOEVA. Toujours. Donc, vous voyez, celui-ci, il est très fluffy aussi, très léger. Et pareil, celui-ci, on va vraiment être sur de l'estompage. Je suis là, on va dire, je crois qu'il est un peu équivalent au 217 de chez MAC. Mais en un peu plus rond que le 217. Mais celui-là, voilà, c'est principalement sa mission à lui, ça va être l'estompage. Donc celui-là, j'en ai pas mal comme celui-ci parce que je m'en sers beaucoup. Ensuite, on va avoir le Luxe Soft Definer, le 227 qui est vraiment parfait. Celui-là, pareil, m'excusez, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas nettoyé. Mais pareil, sur le creux de paupière, mais là, tout en diffusant, vous voyez, tout en légèreté. Qui va vraiment vous permettre de fumer, si je puis dire, votre fard en leur montant très légèrement vers le haut. Vous l'estompez, vous faites le creux de paupière et vous remontez légèrement en petits mouvements circulaires. Ce qui va vraiment vous donner ce côté fumé à la couleur et éviter les démarcations. Et pour ça, ce pinceau est vraiment topissime. J'ai d'ailleurs, pareil aussi, plusieurs de ce numéro-là. Ensuite, l'autre pinceau, pareil, que j'ai eu dans le kit Zoéva, c'est le 234 Smoky Shader. Par exemple, comme ceci, qui lui est un pinceau plat, vous voyez, que j'utilise, voilà, tout simplement sur... Alors, soit vous pouvez le faire en dessous de sourcils, soit en paupière mobile, pareil, qui est très pratique, même en humidifiant, il est très pratique. Donc, voilà pour l'utilisation de celui-ci. Donc, un pinceau que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? Tiens, j'avais oublié un autre de chez Sigma. Vous avez le Large Shader, le E60 de chez Sigma, qui est un pinceau plat, tout simplement, pareil. Pareil, soit en dessous de sourcils, soit en paupière mobile, très pratique pour ça aussi. Ensuite, un autre, écoutez, j'en ai encore oublié de chez Sigma, il se cache. J'ai donc le E25. Le E25, j'en ai deux, je ne vais pas vous montrer les deux. Donc, qui se présente comme ça, qui est, lui, le blending. Donc, par rapport à l'autre, vous voyez, ce Zoéva, comme je disais, celui-ci est plus plat. Plus plat et pareil, qui travaille très bien le creux de paupière, le coin externe et là, pareil, en petits mouvements circulaires, vous remontez légèrement et c'est pareil, ça vous donne ce côté très bien estompé et d'être plus précis au niveau de placer la couleur que vous souhaitez appliquer. Donc, voilà, très très bon pinceau aussi. Ensuite, sur cela, je vais avoir le 316, le Classic Liner, qui est tout simplement un petit pinceau pour appliquer votre liner. Alors, pour moi, c'est beaucoup trop gros, je n'arrive pas du tout à appliquer mon liner avec. Donc, ça, j'ai envie de dire, ça sera peut-être plus pour moi un pinceau précision en coin interne. Vous voyez, si vous voulez faire une petite couleur, touche de couleur différente sur le coin externe ou même en ras de cils, c'est comme ça que je vais l'utiliser et pas en liner. Parce que, pour moi, il est beaucoup trop épais et je ne suis pas assez balèze en liner pour pouvoir bien l'appliquer. Ensuite, un autre de chez Sigma. Donc, je vous l'ai dit, je faisais Sigma en premier et Zoé d'après, ça part dans tous les sens. C'est pas grave, au moment où vous les avez. Je vais avoir le E55, le High Shading, qui est pareil, un pinceau plat, mais beaucoup plus court et plus large. Pareil, très pratique pour le dessous de sourcil, la paupière mobile et même le ras de cils. Mais franchement, celui-ci est très bien. Il n'est pas très dense, donc pour le ras de cils, il est vraiment très très bien aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour les yeux ? Pour les yeux, je vais avoir, pas de bêtise. Je vais avoir celui-ci, qui faisait partie du kit aussi, qui est le 235, le Contour Shader, pareil, de chez Zoéva. Donc, vous voyez, c'est un petit pinceau dû aux fibres un peu biseautés. Et celui-ci est vraiment pratique aussi pour faire le coin externe. Vous appliquez votre couleur comme ça sur le coin externe et vous pouvez le tourner un petit peu et vous faites votre creux de paupière. Donc ça, celui-ci, il demande peut-être un peu plus de dextérité, mais franchement, il est très pratique. Vous pouvez, vous faites ce mouvement-là pour faire un peu comme un train liner et après, vous le floutez tout simplement, vous l'estompez hors montant en faisant ce geste-là. Et pareil, vous pouvez même l'utiliser en dessous de sourcil, il peut être pratique aussi pour ça. Ou tout simplement, l'utiliser pour faire l'anti-cerne. Vu que c'est un diophil, vous pouvez l'utiliser comme ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre comme pinceau ? Je vais avoir celui-ci, le short shader, le E20, vous l'avez déjà vu, appliqué, utilisé par exemple sur des tutos make-up, qui est tout petit et assez court. Et celui-ci, le rat de cil ou à la limite en rat de cil supérieur justement pour faire un semblant de train liner ou tout simplement de faire un train liner, vous savez, assez estompé, un peu fumé. Celui-ci est très pratique. Donc voilà pour celui-là. Autre aussi que j'aime beaucoup qui est le Chris 228 de chez Zoéva, qui est un peu le même principe que le E40, mais en moins épais, vous voyez. Mais on va dire la même évasion du pinceau. Et pareil, voilà, on va être vraiment clairement sur l'estompage. Alors celui-ci, peut-être plus souple que le E40 de chez Sigma, mais très très pratique pour l'estompage au niveau des yeux. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'en ai un tout petit que j'aime beaucoup, qui est le 237 Detail Shader de chez Zoéva. Vous voyez, qui est tout petit et qui pour moi, qui a des petits yeux, est supra pratique pour faire le coin interne, le coin interne de l'œil. Et aussi le ras de cils, quand vous pouvez l'utiliser. Celui-là, il est tout mignon, il est super pratique. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre que je vais avoir, c'est le Precise Shader, le 238, qui est encore plus petit. Même principe, même utilisation. Coin interne, coin interne de l'œil, aussi de la paupière mobile. Vous pouvez aussi l'utiliser vraiment sur de la précision, si vous voulez faire le dessous de sourcil. Et aussi en ras de cils. Celui-là, il est un petit peu plus petit, mais je l'aime bien l'appliquer, surtout pour le coin interne. Par exemple, si vous voulez faire des paillettes. Des paillettes, vous l'humidifiez. Et là, vous êtes vraiment dans la précision au niveau de l'application de vos paillettes en coin interne de l'œil. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais avoir le 230, le Penciled Brush, qui est tout petit et pointu. Et donc, à l'occurrence, il est blanc. La couleur, désolé, mais je vous le dis, je ne l'ai pas lavé. Et donc, il est très pratique pour le ras de cils aussi. Il est un petit peu dense, donc par contre, pour le fumer, l'estomper, il n'est pas pratique. Il est bien vraiment pour appliquer la matière tout doucement. Et après, vous en prenez un autre pour pouvoir l'estomper et l'estomper tout simplement. Ensuite, un autre de chez Sigma, le Shader E47, qui se présente comme ça. Qui est pareil, tout petit, tout souple. Il est vraiment super pour ça. Pareil, en paupières mobiles, en coin interne, en ras de cils. Il est super pratique. Alors, vous allez me dire, j'en ai beaucoup qui font plus ou moins la même fonction. Mais voilà, j'ai envie de dire, il faut tester pour voir celui qui me convient le mieux. Et franchement, voilà, après, à fur et à mesure du temps, vous allez les utiliser de la manière que vous préférez. Ça se trouve, celui-là, vous n'allez pas du tout l'utiliser pour le coin interne. Mais soit pour le dessous de sourcil, soit pour un anti-cerne, pourquoi pas. Après, voilà, vous peaufinez l'application par rapport à ce que vous préférez. Donc ça, c'est vraiment propre à chacune. Ensuite, je vais avoir le Smudger 226 de chez Zoéva. Vous voyez qu'il y a un petit pinceau un petit peu plus pareil. C'est comme un pinceau plat, mais qui a été biseauté un peu en triangle. Et qui est très pratique, pareil, pour le dessous de sourcil, le coin interne. Et vraiment, pour déposer aussi, vu qu'il est plus dense. Vous pouvez, pareil, l'humidifier, déposer au niveau des paillettes, tout ce genre de choses. Il est très pratique pour ça. Donc voilà, et donc pour finir, parce que je pense avoir fait le tour. Et pour finir, vous allez avoir le Classic Shader, le 232 de chez Zoéva. Voilà, qui est un pinceau plat, pas très épais. Et pareil, tu pouvais utiliser pour le fard, tout ce qui est le plus simple, en paupière mobile. L'humidifier pour intensifier vos fards ou les paillettes et l'appliquer. Et celui-là, il est juste top. Donc voilà pour mes pinceaux. Donc j'en ai une bonne quantité. Principalement, enfin, pas principalement, c'est du Sigma et du Zoéva. Pour le Zoéva, donc tout simplement sur le site Zoéva, vous prenez le kit dans les 80-88 euros qui vous reprend tous les pinceaux. A la limite, si vous n'êtes pas sûr de certains pinceaux, prenez-les, j'en veux dire, un par un. Rapport qualité-prix, je vous dis, ils sont vraiment top ici, ils ne bougent pas. Je vous conseille d'acheter, vous voyez, des petits embouts, comme vous les lavez, vous les appliquez, s'ils permettent vraiment de tenir les poils dans le bon sens. En 24 heures, c'est sec, il n'y a aucun problème. Je vous dis, les formes, elles ne bougent pas. Ça fait un bon moment que j'ai ces pinceaux et voilà, j'ai eu aucun problème avec cela. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura été pratique, vous aura donné quelques conseils ou du moins aider sur l'application et l'utilisation de certains. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous invite, si ce n'est pas fait, à venir nous suivre et nous retrouver toutes sur ma page Facebook, mon Twitter, mon Instagram et mon Snapchat. Et puis bien sûr, si vous voulez continuer à me suivre au niveau de mes vidéos YouTube, de vous abonner. J'aurai une nouvelle vidéo tous les lundis et les jeudis. Et puis moi, de toute façon, je vous invite toujours à me donner vos idées sur des vidéos ou des thèmes que vous souhaitez que j'aborde. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501